bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto où nous allons apprendre à utiliser les services de traduction de yandex alors c'est totalement gratuit faudra juste créer un compte et on va pouvoir traduire à la volée comme ça online du texte dans unity ce qui peut être très intéressant pour faire de la traduction de d'interface ou autre et là je vais vous montrer comment utiliser tout ça alors premièrement on va démarrer par l'interface ici j'ai fait quelque chose de très simple vous pouvez observer un canvas en 2d avec ici un texte donc le texte où il est écrit bienvenue dans mon jeu réalisé qu'un iti ce texte est traduit grâce au service de yandex ensuite vous pouvez observer un bouton ici sur lequel pour le moment je n'ai rien affecté pas de script et autres on verra ça par la suite avec un simple texte traduire ça c'est pour ceux qui débutent j'explique un petit peu l'interface et ici j'ai une image qui nous sert de déco donc qui sert pas à grand chose donc vous pouvez voir ma scène ici et dans le bas à droite l'onglet game alors avant toute chose on va devoir utiliser ce qu'on appelle les services yandex donc pour ça on va devoir utiliser ce qu'on appelle des api alors des api c'est quoi c'est tout simplement le fait d'utiliser par exemple une url une api http qui va nous permettre par exemple de dire voilà je navigue vers telle url et dans l'url on va y mettre quelques paramètres qui vont être indispensables pour pouvoir utiliser les services yandex et notamment par exemple la phrase ou les mots à traduire et en retour on aura un retour en html qui va être du dans notre cas ici du xml qui va contenir pas mal d'informations la réponse du serveur etc mais surtout le texte traduit dans la langue qu'on aura désiré encore une fois un paramètre qu'on va pouvoir gérer dans l'appel en fait de la pays en fait tout ça va se passer dans l'url mais je vais pas compliquer les choses on va on va travailler ici étape par étape donc la première étape sera évidemment de pouvoir récupérer le texte enfin le contenu d'une url alors on l'a déjà fait ici en sur la chaîne j'avais fait des tutos sur le 3w la classe 3w qui permettait de faire ça qui est devenu obsolète et aujourd'hui on utilise plutôt les unity web request donc ce que je vous propose c'est déjà de commencer par là cette première étape ensuite on passera aux autres étapes il y en aura trois au total allez c'est parti donc comme je vous l'ai dit la première étape sera de pouvoir utiliser les unity web request pour tout simplement récupérer le contenu en fait de retour d'une page web par exemple ça va être indispensable ensuite pour utiliser les api justement pour avoir une réponse de l'api donc c'est l'idée ici dans un premier temps c'est tout simplement de récupérer le code d'une page internet quelconque comme 3w point google point fr donc c'est ce qu'on va commencer à faire donc pour ça on va créer un nouveau script chez charles qu'on va appeler yandex par exemple et ce script je vais l'affecter ici à mon bouton je pense que ce sera plus simple pour que vous compreniez bien voilà on peut voir que c'est bien là et maintenant on va l'éditer ensemble donc pour ça on va devoir importer maintenant des namespaces donc comme vous pouvez le voir ici on va je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien on va importer déjà l'unité engine point ui pour pouvoir interagir avec le bouton ensuite et on aura besoin pour les unités web request unity engine point networking donc voilà maintenant on va pouvoir utiliser les unités web request donc ce qu'on va faire on va supprimer ici le start et l'update on n'en aura pas besoin donc ce qu'on va faire on va déjà créer ici le champ public qui va être de type texte on glissera dedans le texte et on va l'appeler txt tout simplement ensuite on va créer une méthode qui va être publique parce que c'est celle ci qui va devoir être lancée au niveau du bouton donc on va l'appeler tout simplement traduction ou traduire tout simplement voilà donc je passerai en paramètres et ici on va pouvoir s'intéresser justement au unité web request alors comment ça fonctionne on va devoir utiliser une coroutine un nué numérateur donc la première chose que je vais déclarer ici c'est une variable de type string qui va être tout simplement l'url alors pourquoi je fais ça parce que par la suite vous allez voir quand on va utiliser l'url pour avoir un retour de l'api elle va être assez conséquente donc vaut mieux la scinder vous allez comprendre que on va devoir utiliser une api qui est tout ça c'est assez long donc ça va être assez intéressant donc là on va faire un exemple pour htp 2 points slash slash et on va prendre n'importe quel site on va prendre google point fr dans un premier temps c'est pour tester si tout ça fonctionne bien donc là c'est parfait j'ai ce qu'il faut donc maintenant je vais devoir comme je vous l'ai dit utiliser un nier numérateur donc je vais faire un nier numérateur et je vais l'appeler get request cet nier numérateur je vais lui passer un paramètre et je vais lui dire ici uri pour pas url comme ça vous allez bien comprendre donc j'ouvre ça évidemment comme c'est un c'est un numérateur ici je dois lancer macro routine donc je vais dans la foulée démarrer macro routine get request et en paramètres on va lui mettre ici url voilà et le petit point d'exclamation pour fermer l'instruction donc évidemment là c'est en erreur c'est normal j'ai pas de return encore donc on va faire ça tout de suite donc on va maintenant utiliser ça alors comment ça fonctionne dans l'esprit en fait on lance une cour routine qui va permettre en fait de de faire une temporisation tant qu'on n'a pas le retour en fait du code donc pour ça on va utiliser ici on va faire un using et on va déclarer l'uniti web request voilà donc ça hop donc c'est le type de variable on va l'appeler web request avec un w minuscule et on va dire que c'est égal à quoi à unity web request et on va passer on va faire un point get voilà et on va aller chercher ici uri c'est le paramètre jusque là il n'y a rien de compliqué alors comme j'utilise un using je vais utiliser ici les accolades à l'intérieur pour exécuter mon code en pour ceux qui sont perdus je vous rappelle que j'ai fait un tuto sur l'uniti web request je vous mettrai ici où c'est déjà passé peut-être une petite fiche une petite note qui ira qui va vous permettre d'accéder à ce tuto pour ceux qui veulent aller voir un peu plus loin donc la première chose que je vais faire c'est faire un yield return pour avoir maintenant fameuse temporisation de retour et je vais utiliser ici ma variable web request minuscule et je vais faire un send web request tout simplement donc là ça va me permettre d'avoir une temporisation tant que ici alors je reste bien voilà dans le code en using tant que j'ai pas de réponse donc ici on va avoir un yield une temporisation et une fois que j'ai le retour je vais vérifier s'il ya une erreur ou pas donc je vais faire ici if web request point is network error par exemple voilà à ce moment là qu'est ce que je peux faire moi je vais mettre ici par exemple texte point texte égal et là on va tout simplement mettre le web request point erreur voilà tout simplement s'il ya une erreur ensuite je vais pouvoir aussi faire un else tout simplement donc s'il ya pas d'erreur c'est que c'est correct donc je vais faire un else et à ce moment là je vais pouvoir traiter ici ce que je veux faire donc je vais tout simplement faire un txt point texte égal web request pour avoir la réponse tout simplement point et là on va aller chercher le download handler et le point texte voilà comme ça j'ai la réponse en fait le code source de la page qui devrait revenir sous forme de texte en jeu j'enlève la parenthèse pas donc ça c'est parfait ça devrait déjà fonctionné donc on voit ce code il est très simple un quelques lignes pour ceux qui veulent aller voir plus loin aller voir là donc on va retourner dans unity et on va voir si tout ça fonctionne donc la première chose que je dois faire c'est ici on en clique ajouter un petit plus et je vais aller chercher tout simplement le script qui en dessous je vais lui affecter et dans la liste je vais pouvoir voir mon script yandex et j'aurai normalement traduire qui est une méthode publique donc ça va me permettre de lancer cette méthode tout simplement au moment où je clique sur traduction alors maintenant on va voir si ça fonctionne je vous rappelle que l'url que j'ai saisie ici c'est un tuto donc vous pouvez voir que c'est tout simplement 3w.google.com et d'ailleurs on va mettre point comme je sais pas pourquoi j'ai mis des e voilà j'ai dû faire une erreur de saisie donc maintenant on va lancer ici et on va voir ce qui se passe donc je lance je clique sur traduire et là on peut voir que j'ai ici nul référence object alors évidemment ça je sais pourquoi ne regarder au niveau de mon titre ça attend le champ texte que j'ai omis de faire donc c'est normal on recommence et là on devrait avoir un comportement beaucoup plus correct donc je clique et là on peut voir que j'ai bien un code sous bon évidemment voilà c'est trop grand et puis si c'est à titre vraiment de test donc on peut voir que ça fonctionne notre système fonctionne sans souci donc pour la première partie on peut dire que ça marche évidemment on va devoir modifier l'url pour maintenant utiliser les api de yandex donc c'est ce que je vous propose tout de de faire dans cette seconde partie alors la première chose à faire ce sera d'aller chez yandex donc pour ça vous tapez dans google yandex translate là vous pouvez voir que vous arrivez sur cette page est ici basse et les services gratuits de yandex on pouvait voir que par contre il faudra vous log et créer un compte alors c'est peut-être pas obligatoire pour faire de la traduction en ligne comme si vous pouvez le voir ça fonctionne comme google translate ici je mets bonjour j'ai bien good morning et on peut choisir la langue par exemple ici je peux choisir on va mettre du aller du russe voilà et là on peut voir que j'ai bien du russe alors c'est pareil que google pouvait avoir voilà ça fonctionne de la même manière on peut avoir la lecture au niveau de justement de l'accent tout ça mais nous ce qui va nous intéresser c'est d'utiliser les api donc pour ça encore une fois je tiens à vous préciser vous devez créer un compte je vais pas vous faire l'affront de que vous expliquer comment créer un compte je pense que c'est simple par contre ensuite vous allez aller dans développeurs ici en bas vous cliquez et là on peut voir que vous avez on vous explique comment faire donc la première chose c'est ce qu'on vient de voir c'est la machine de translation d'accord si on clique dessus peut voir que c'est exactement ce qu'on vient de faire ensuite ici vous avez des termes de licence donc allez voir un petit peu comment ça fonctionne et ensuite vous avez surtout get free api donc on va faire ici ouvrir le lien et on peut voir que moi j'ai déjà créé une api donc pour la créer c'est très simple vous faites create new key là vous rentrez par exemple ici test moi je vais l'appeler test upln démo par exemple je fais create et là on peut voir que j'ai bien ici mon api mon ma clé qui est active et qui fonctionne j'en ai deux bon rassurez vous elles vont être effacées ici c'est vraiment pour tester mais on peut voir que il ya quand même une limitation au niveau ici de des comptes mais vous allez voir qu'en tout cas c'est très simple à utiliser donc ce qui va nous intéresser ensuite c'est de récupérer cette clé donc c'est moi j'en ai deux mais peu importe donc on pourra faire copier ici donc une fois que vous avez ça bas c'est parfait maintenant vous allez pouvoir retourner dans unity pour voir comment tout ça fonctionne alors nous voilà dans unity on va éditer de nouveau notre script yandex et on va créer juste avant ici une nouvelle variable qui va être string et on va l'appeler qui et on va dire que c'est égal et là on va coller notre clé en fait qu'on vient de récupérer chez yandex pour pouvoir travailler qui en dix maintenant ce qu'il faudra faire c'est construire l'url alors c'est là où ça va être un peu plus compliqué alors rassurez vous je vous expliquez comment ça marche mais on va retourner au niveau de la du site de yandex pour que vous compreniez bien les arguments possibles à passer alors voilà on revient à la même page et là ce qui va nous intéresser maintenant c'est de cliquer ici sur documentation donc là on peut voir qu'on arrive ici sur la documentation développeur vous avez pas mal de choses ici qui peuvent vous intéresser mais nous ce qui nous intéresse c'est faire de la du de la traduction de texte donc on va cliquer sur translate texte et là on peut voir qu'on a trois possibilités donc moi ce que je vais utiliser ici c'est le xml interface donc si on descend en fait on va descendre jusqu'à xml pour vous comprenez bien et on peut voir ici que en fait la réponse retournera à un code en fait au format xml ce qui va être parfait pour récupérer justement notre texte traduit vous allez voir ça donc comment ça se construit on peut voir que la syntaxe est assez simple ça doit commencer par cette url je vais d'ailleurs la copier et ensuite on peut voir qu'on doit y intégrer tout simplement par la suite un point d'interrogation avec qui égale et là on met la valeur de notre appli qu'on a récupéré donc ensuite on va pouvoir mettre un autre argument qui est end avec le petit sigle et sperluette texte égal et texte to translate donc cela ça va être le texte à traduire par exemple bonjour si je veux le traduire dans mon cas ici en anglais ensuite on va avoir un troisième argument qui va être obligatoire qui est en langue alors on peut voir que ça fonctionnera de la même manière on mettait une langue égale et là on va on va tout simplement mettre la trade la direction de traduction c'est tout simplement du départ vers l'arrivée ça va être très simple on est en français donc on va mettre fr tiré en tout simplement et les autres ici sont optionnels donc on va pas les utiliser alors ce qui peut être intéressant pouvez voir qu'ici vous avez un peu plus d'explications mais ce qui est intéressant c'est que vous avez ici un request exemple donc pouvez voir que ici on a la paix qui est postée voilà avec le langage donc on peut voir c'est le début de ce qu'on a pris le point d'interrogation langue égale et là ça va de l'anglais vers le russe e n-ru n qui est là on met la piqui voilà bon c'est un petit exemple vous allez voir que c'est très simple à utiliser alors vous avez ici les codes de réponse au cas où voilà mais nous dans notre cas ça va être très simple donc ce qu'on va faire on va maintenant appliquer tout simplement cette cette syntaxe dans notre url donc je retourne ici au niveau de unity et du code et donc on va coller déjà le début de l'url pouvez voir que c'est simplement la première chose ensuite on va devoir le premier argument alors ils sont pas forcément à mettre dans l'ordre donc vous voyez que vous pouvez faire comme vous voulez donc on va mettre tout simplement ici la langue déjà donc je mets langue c'est comme ça donc là je suis dans l'url donc je n'ai pas à spécifier ici je dirais de de cote et de double cote ou de utile pour le moment les variables donc là je vais dire que la direction de la traduction c'est de fr vers e n donc français vers anglais donc jusque là il n'y a rien de compliqué ensuite on va mettre de nouveau un end si j'y arrive voilà alors qu'est ce qui se passe avec mon clavier j'ai peut-être fait une erreur excusez moi group end voilà j'étais en majuscule et ici on va devoir mettre la clé donc on met qui en minuscule qui égale et maintenant je vais devoir y insérer ma variable donc je sors ici demain ma string tout simplement et je vais concaténer ça avec la clé ensuite j'ai un dernier une dernière chose à mettre pour que ça fonctionne c'est justement je ré ouvre parce que là je retourne dans l'url et là je vais mettre n de nouveau et je vais mettre le texte texte est évidemment égale et là je vais tout simplement ici concaténer ça maintenant avec le contenu de txt point texte voilà mon url qui est construite alors maintenant pour tester c'est très simple on va avoir la réponse directement grâce à notre code ici on va lancer en fait cette url et si ça fonctionne on aura un retour dans notre champ texte donc j'enregistre je repars dans unity maintenant je relance ma scène je clique sur traduire et là on va pouvoir observer le retour donc vous pouvez voir qu'ici on a bien un retour sur forme d'xml alors attention vous pouvez voir que si j'ai la version 1 en connu du tf 8 translation code 200 donc ça c'est le code de retour langue fr vers en et le texte vous pouvez voir c'est welcome to my game main with unity points 10 texte est installé bayou true the service of yandex et on voit ici que en fait c'est du xml alors évidemment on pourrait utiliser dans cette troisième partie vous doutez bien ça va être récupéré en fait ce qui nous intéresse c'est à dire ici ce qui se trouve entre texte la balise texte et slash texte c'est tout simplement la traduction on pourrait utiliser un parseur xml mais là c'est tellement simple qu'on va pas le faire tout quoi pour cet exemple parce que j'ai simplement à récupérer ce qui est entre les balises texte et slash texte donc c'est ce que je vous propose de faire maintenant dans cette troisième partie donc maintenant ce qui nous reste à faire c'est de passer ce fameux cette chaîne de caractères en fait tout cas ce fichier xml alors on pourrait utiliser un parseur je vous l'accorde mais étant donné que c'est assez simple ici et qu'à chaque fois on va avoir ce format de retour je vois que enfin je à mon sens c'est pas nécessaire on va pouvoir le faire en utilisant ici les fonctions de chaîne de caractères en trois lignes donc vous allez voir que c'est assez simple alors comment ça va fonctionner je vais tout simplement utiliser la fonction index off qui va me permettre de récupérer en fait l'index dans la chaîne de caractères ici on peut voir on peut considérer que c'est comme sur une seule ligne et l'index en fait tout simplement ici de texte parce que vous pouvez voir que j'ai texte délimite en fait le texte traduit et ça se termine avec slash texte donc en fait on va utiliser un desktop pour déterminer les positions ici de ce premier caractère ici de texte est pareil pour celui là donc vous allez voir que c'est assez simple donc je coupe ici pardon on retourne au niveau de notre code et là ce qu'on va faire on va créer une fonction je pense que ce sera un peu plus pratique donc j'agrandis un peu pour que vous voyez bien et là je vais créer une fonction donc qui va être qui va envoyer un type string et je vais l'appeler par ce response voilà alors entre parenthèses je vais mettre ici une chaîne de caractères qui va être par exemple on va l'appeler xml response jusque là c'est pas très compliqué donc maintenant au niveau de cette fonction qu'est ce qu'elle devra faire elle va devoir retourner quelque chose bon pour le moment et si on veut la tester on va faire un return nul voilà histoire d'avoir quelque chose voilà de pouvoir l'exécuter maintenant je vous ai dit qu'on allait utiliser en fait la position de départ et la position d'arrivée pour déterminer la balise texte et slash texte donc pour ça on va utiliser une variable qui va être de type int qu'on va appeler start position donc la position de départ et on va dire que c'est égal à quoi à xml response point et je vous ai dit on va utiliser un d'ex off en d'ex off c'est très simple vous mettez tout simplement ce que vous recherchez et ça va vous renvoyer l'index en fait du premier caractère donc ici je vous ai dit que c'était slash texte voilà donc si on fait ça et qu'on fait d'ailleurs ici un print start pause voilà pour qu'on voit bien alors pour ça par contre ce que je vais faire maintenant ici évidemment au lieu d'envoyer dans le champ texte la réponse je vais tout simplement déjà pouvoir faire dire que ici txt point c'est égal ben là je vais tout simplement utiliser ma fonction donc je vais mettre par ce respons et entre parenthèses je vais tout simplement ici mettre la réponse ici web request donald texte le texte que je reçois donc si on fait ça ça va l'exécuté en fait ça va mais là je retourne donc là ce que je vais faire je même pas faire un print c'est idiot enfin le problème si je vais faire ça ça sortira dans la console parce que comme je dois retourner un string si là je renvoie in ça va poser problème donc si on teste ça on va pouvoir observer que si maintenant je lance que je mets la console et que je fais ici traduire on va voir que j'ai bien un retour de 76 donc en fait j'ai pu ici la réponse mais on peut déterminer que en fait au 76e caractère je retrouve tout simplement ici mon mon code enfin la partie code d'ailleurs pour vous remontrer parce que je pense que pour certains ça va peut-être pas forcément être évident ce que je vais faire je vais pas faire ici le print voilà et je vais faire un bruit en xml response voilà comme c'est une chaîne ça fonctionnera donc voyez ici on ça m'a sorti 76 pour le bas si on fait ça on va pouvoir observer que si on compte normalement ici au 76e caractère je suis ici donc on va faire la même chose maintenant pour ici donc évidemment je vous j'avais très simple on va faire ici une variable qui va être digne on va battre en pause on va l'appeler et ça va être quoi xml response point index off et là maintenant ça va être la même chose ça va être slash texte voilà donc maintenant de la même manière si vous voulez que je mette la haine position je vais faire un print end pause que vous compreniez bien la différence donc si maintenant je relance voilà on aura bien ici on peut voir 180 donc j'ai ici au 180ème caractère ce slash texte donc ça va commencer par le chevron c'est toujours le premier qui a rencontré donc maintenant il nous reste plus qu'à extraire en fait entre cette position là et cette position là vous allez voir que c'est très simple pour ça on va utiliser sub suite donc on peut déjà faire notre return vous allez voir que là on va faire un return je vous dis que ça allait vite en avec ici donc on va faire return xml réponses response pardon point alors je vais essayer de me mettre au bon endroit voilà point substring donc ça ça va permettre d'extraire dans la chaîne de caractères et là on a deux choses donc on va mettre la position de départ start position et par exemple ici je vais m'amuser à rien mettre parce que va se poser un problème pour deuxième argument mais là vous allez comprendre que ça va extraire donc regardez ce qui se passe si je retourne maintenant que je relance et que je fais traduire on a bien ici vous voyez ça commence par texte donc ça a bien commencé par là le problème c'est que si moi je dois sortir texte donc c'est simple il ya un deux trois quatre cinq six caractères à enlever donc ce que je vais faire je vais mettre ici plus six tout simplement et là maintenant on peut voir que ça va bien fonctionner je vais bien avoir le début de ma traduction voilà ou elle comme to my game et du nutty voilà et maintenant il me reste ici à extraire jusqu'à un certain endroit parce que là comme au niveau de ma requête ici fin de ma fonction subs une je n'ai rien mis derrière comme un mouvement ça va jusqu'à la fin le deuxième argument en fait c'est la longueur alors attention à ne pas comprendre c'est pas parce que là vous allez me dire je mette une pause non ça fonctionnera pas j'aurais une erreur parce que j'étais à 180 et là c'est une longueur à partir du start pause plus 6 ici donc qu'est ce que je vais devoir faire c'est tout simplement faire une soustraction entre end pause moins start pause évidemment et là je vais devoir aussi soustraire moi si vous allez voir pourquoi si on lance regardez ce qui se passe je traduis et là on peut voir que ça fonctionne mais voyez ici je suis pas bon j'ai en fait il m'a enlevé que le chevron derrière donc je dois en fait soustraire encore six caractères 1 2 3 4 5 6 et là ça va fonctionner donc si ici je mets moins 6 voilà alors je suis un petit peu dans le détail mais vous pouvez voir qu'en trois lignes on a récupéré ce qu'on voulait donc utiliser un parser xml ça aurait été un petit peu je pensais du donc ici je fais traduire et voilà on peut voir que ça fonctionne bon j'ai mis quelque chose d'un peu grand comme vous pouvez le voir mais maintenant on va pouvoir traduire n'importe quel texte regardez ici je vais d'ailleurs réduire un petit peu la police voilà imaginons ici je m'appelle je vais mettre bienvenue réalisé qu'une iti je peux écrire je m'appelle voilà on écrit absolument je m'appelle jean-philippe voilà je suis développeur voilà bon mais absolument n'importe quoi au revoir et là on va pouvoir tester on m'avait de salut salut bye bye non bye bye il va peut-être pas le traduire voilà je mets un point d'exclamation maintenant avec n'importe quel texte en fait on va pouvoir utiliser ce traducteur yandex en ligne regardez voilà welcome to my game with unity i'm called jean-philippe i am a developer high donc vous pouvez voir que c'est assez intéressant d'autant plus que maintenant il suffit par exemple si je veux changer la langue en fait il suffit d'aller voir les codes de traduction sur le site de développeurs d'ailleurs si on y retourne on va pouvoir observer il me semble que dans battle du que je ne sais plus où c'est exactement et vous allez voir que c'est assez voilà on a les codes de traduction donc imaginons ici que je veux changer je veux le faire en allemand je vais faire nn donc maintenant bas tout simplement je vais aller au niveau de mon code et je vais dire ici au changer au niveau de l'url tout simplement alors ça pourrait être un paramètre qu'on gère grâce à lui de lui d'uniti mais ici je met nl pour la voir en allemand j'enregistre si on recommence la même chose au niveau ici d'uniti vous allez voir que la traduction sera fait ici en allemand voilà alors là je vais pas vous le dire parce que je déjà vous avez vu mon anglais il n'est pas terrible est vraiment pas bon mon accent mais là en allemand ça va être encore pire donc vous pouvez voir que c'est assez simple en maintenant que vous connaissez la mécanique il vous suffit tout simplement de transposer ça à vos jeux à vos codes alors certes si vous débutez c'est pas forcément facile mais là j'ai fait qu'un exemple très simple mais pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec unity je pense que vous n'aurez pas de mal à vous pouvez voir que ça ouvre plein de perspectives notamment pour les jeux on pourrait par exemple imaginer comme ça faire de la traduction en ligne d'interface voilà ça pourrait être assez sympa ou même si vous avez un jeu où vous avez des petites cinématiques avec du sous titrage vous voyez que ce serait assez facile on pourrait récupérer d'ailleurs la choisir dans les paramètres la langue ou tout simplement même récupérer les paramètres régionales de la machine enfin il ya plein de possibilités vous le savez en tout cas voilà je tenais à vous présenter ça pouvez voir que c'est très simple il n'y a pas beaucoup de code bon évidemment il y en a quand même un petit peu mais on peut voir que c'est pas énorme non plus alors si vous voulez reproduire ici je vais pas mettre ce code à disposition parce qu'il ne fonctionnerait pas étant donné que la clé sera plus valide quand vous allez la voir donc il y aurait une erreur mais vous avez compris que c'est très simple ici à reproduire en tout cas je pense donc ben voilà j'espère que ce tuto vous aura plu alors c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire mais en tout cas vraiment si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo parce que ça m'encourage à continuer on est de plus en plus et franchement j'en suis content la communauté s'agrandit pour ceux qui veulent voir comment tout ça fonctionne les web request vous avez une fiche qui a été ici qui est sur cette vidéo disponible voilà alors pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin avec les api ou les fonctions avec unity tout ça n'oubliez pas que j'ai des cours sur udemy vous pouvez retrouver des coupons de réduction directement sur le site le site upln.fr souvent sous la vidéo vous avez aussi des tarifs promotionnels donc n'hésitez pas c'est un peu plus complet pour ceux pour qui les fonctions et tout ça serait obscur des choses un peu plus simple n'hésitez pas parce que j'ai pas mal de cours qui sont disponibles de pas mal d'heures avec des tarifs vraiment avantageux donc ça vous permettra vraiment de de comprendre plus en profondeur et d'utiliser toutes les bases d'uniti que ce soit les fonctions les conditions terner enfin j'en passe vraiment les choses de base et j'ai aussi des cours qui utilisent des applis qui vont un peu plus loin avec les api notamment les api de play fab bon en tout cas allez voir il ya pas mal de choses sur la vr enfin sur la réalité augmentée enfin il ya beaucoup de choses il ya vraiment pas mal de choses création d'un fps etc donc moi il me reste à vous dire vous souhaitez une bonne journée ou une soirée ça dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye